Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous parlions des échanges qui sont parfois souhaités par le camp qui est en difficulté. Et dans cette partie-ci, l'échange des dames et d'autres pièces était la seule possibilité pour éviter un désavantage positionnel important, même si c'était au prix d'un pion, ce qu'on va voir. Alors c'est une partie de Steiner contre Pac-Man qui s'est jouée à Venise en 1950. Donc ils ont joué D4, carnet F6, C4, E6, carnet C3, fou B4, donc c'est une défense Muzovic. A3, fou prend C3, B prend C3, croque, E3, D6, fou D3. E5, cavalier E2, E4, fou B1, B6, cavalier G3, tour E8, F3, fou B7, roque, cavalier B en D7. Et tour A2. Alors ça, c'est un très bon coup. La construction noire est basée sur l'intention de garder le point E4 sous contrôle. Seulement, ce coup menace sérieusement tout le système des noirs. Donc les noirs veulent garder le contrôle de ça, mais avec fou et cavalier, mais ce coup menace tout. Par une pression le long de la colonne F, les blancs veulent forcer l'échange en F3 afin de renforcer leur position au centre. C5, tour F2. Maintenant, après F prend E4, le pion F7 risque d'être perdu. Les noirs ne savent pas comment parer à cette menace. D'un point de vue stratégique, l'échange E prend F3, G prend F3 et sans espoir, car après la poussée E4, les blancs dominent totalement le centre et ils peuvent facilement préparer une attaque à l'aile roi. De même, après fou A6, cavalier prend E4, le fort centre assure une nette supériorité positionnelle au blanc. Donc les noirs ont joué D5. C'est une introduction à une combinaison d'échanges pour laquelle le plus grand problème était l'évaluation correcte de la position finale. C'était le plus difficile. Les noirs sacrifient un pion pour obtenir l'échange des dames et des pièces légères. Mais c'est précisément la finale de tour qui pouvait encore les sauver. C prend D5, fou prend D5, F prend E4, cavalier prend E4, cavalier prend E4, fou prend E4, tour prend E4, tour prend F7, cavalier prend F6, dame B3 et là, un petit coup, dame D5. Le but est justement de forcer cet échange des dames. Donc, dame prend D5, cavalier prend D5, D prend C5 et cavalier prend E3. Alors, à nouveau, un très bon coup. C'est meilleur que B prend C5 parce qu'alors, tour F5, cavalier prend C3 et tour prend C5. Donc, c'est mieux de jouer, cavalier prend E3. Donc, fou prend E3, tour prend E3, C prend B6 et A prend B6. Alors, on peut dire que la situation s'est bien simplifiée, fortement. En seulement 10 coups, pratiquement forcés, la situation s'est modifiée de manière fondamentale. Par des échanges massifs, les blancs ont perdu tout espoir de forcer l'issue par une attaque directe, montée à l'air roi. Donc, les noirs ont très bien joué dans ces échanges. Dans la situation donnée, la supériorité d'un pion ne peut pas être exploité. Et ce, d'autant plus que les deux pions blancs à l'ail dame sont isolés et peuvent être attaqués de manière efficace par les noirs. Donc, tour C7, tour E6, A4, H6, tour F4, tour C8, j'ai commis E, tour E8, H3, tour G6, roi F2 et tour E5, un très bon coup. Les noirs doivent jouer de manière très active et essayer d'attaquer avec les deux tours aux deux ailes de façon à forcer les blancs, à paralyser les blancs. Alors, on est en cours suivi, G4, tour E6, H4, tour E2, échec, roi G3, tour E3, échec, tour F3, tour E4, H5, tour E7. Il est évident que les échanges de tour seraient favorables aux blancs, parce que le roi arriverait facilement à l'ail dame. Donc, les noirs ne souhaitent pas des échanges massifs, mais des échanges avantageux. Tour C6, tour E6, donc là, les blancs se résignent, tour E6, tour E6, tour E6. Alors, c'est maintenant tour C4, alors tour G3 et après tour A4, c'est roi D5 suivi de roi C6. Et c'est l'autre pion qui tombe. Et le pion passé devient alors très fort. Donc, tour C5, échec, roi D6, tour C4, tour G3 et roi F7. Un très bon coup. Tour F3, échec, roi E8, tour G3, roi F7. C'est évidemment roi D5, alors tour C5, échec, roi D4, tour G5, tour G5 et c'est nul. Donc, A5 est un très bon coup. D prend A5, roi D5, tour F4, C4, roi E8, roi C5, roi D7. Voilà pourquoi l'arrivée du roi était importante. Il faut absolument bloquer son pion passé. roi D5, roi D5, roi C7, C5, tour F1, très bon coup. G5, tour B1, échec, roi prend A5, roi C6, G prend A6, G prend A6, tour G6, échec, roi prend C5, roi A6, tour H1, tour H6, roi D5, tour H8. roi E6, roi E6, et là, le pion blanc ne peut de toute façon pas arriver à la fin. Le roi noir bloque le roi blanc. C'est un peu mené nulle part, c'est nul, et ils ont déclaré la nul. Alors, dans tous les exemples qu'on a vus jusqu'ici, c'est de quand ils pouvaient tirer profit de l'échange des dames, qui recherchaient cette simplification. Ce qui est logique, on cherche à simplifier, à échanger les dames, si c'est un avantage. Mais parfois, l'évaluation d'une telle position paraît si difficile, si compliquée, que l'échange des dames est recherché par les deux camps, pour d'autres raisons. De fait, l'un a raison et l'autre a tort, sur base d'un mauvais jugement. C'est très compliqué. Et les parties qu'on verra à partir de la prochaine vidéo vont donner des exemples intéressants d'un échange qui est vraiment souhaité par les deux camps. Je vous remercie.